J'ai deux mythes que je dois briser absolument aujourd'hui pour tous les cake designers professionnels. C'est tellement gros que je te recommande de ne pas rester debout. Alors prends une place, assieds-toi correctement, prends un verre d'eau, un mouchoir et on va y aller. C'est parti ! Ça fait longtemps, oui c'était plus d'un an que je n'ai pas posté de vidéo. Mais si tu n'as pas eu de nouvelles de ma part, c'est que tu es un mauvais follower. J'ai été très présente sur Facebook et sur Instagram. Donc ceux qui me suivent également dans mes newsletters, ils savent que j'ai été très très active et qu'il y a eu beaucoup de changements dans mon activité, dans ma vie personnelle et plein plein de choses. Alors si ce n'est pas encore le cas, inscris-toi à ma newsletter pour recevoir mes nouvelles, mes conseils, fraîchement envoyés toutes les semaines à ma base d'abonnés. Tu pourras trouver le lien en dessous de la vidéo ou dans ma partie à propos, tu peux un peu plus savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'offre, etc. Je sais que tu n'es pas aveugle et que tu as constaté qu'on est dans un cadre différent de ce que j'avais l'habitude de présenter en vidéo, simplement parce que maintenant j'ai un atelier privé où je monte des vidéos, où je donne des cours privés, mais également des cours en petit comité pour apprendre à faire des gâteaux. Mais j'avais au centre de ma méthodologie la rentabilité, la profitabilité, la pérennité de tout ce qu'on fait. Car comme vous le savez, c'est là le cœur de mon message depuis 2019 pour que les artisanes, pour que les entrepreneurs dans l'artisanat, dans le cake design, la pâtisserie, la couture, le service rétor, peu importe car j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contactée par rapport à ça, que toutes ces personnes-là qui travaillent avec leurs mains, qui mettent leur savoir-faire au service de l'humanité, puissent être rentables. Car c'est pour un vrai levier d'épanouissement que de se dire « Hum, je suis payée à ma juste valeur. Merci Seigneur. » Alors, je te présente mon nouvel atelier qui est situé en région parisienne, à Bagnolet, où tu pourras venir te former de manière privée ou alors en petit comité de 4 personnes maximum pour apprendre le cake design avec au cœur de la méthodologie la rentabilité dans tout ce qu'on fait. Tu pourras trouver sur mon site internet, le lien peut t'inscrire à mes deux formations qui sont actuellement déjà ouvertes pour 3 jours et pour 6 jours. Pour ceux qui veulent juste tenter ou bien me rencontrer, il y aura bientôt une journée qui sera une journée découverte et détente du cake design où vous pourriez apprendre à faire de jolis gâteaux pour vous, pour le plaisir ou simplement vous découvrir un nouveau talent dans le cake design. Trop parlé, ça va trop durer un peu plus longtemps. Il faut qu'on passe aux deux mythes que je vais briser aujourd'hui. Ça vaut vraiment le coup que je revienne car c'est important. C'est important. On y va ? Voilà, on y va. Les deux mythes que je souhaite briser aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, sont ces deux phrases. J'ai besoin de me former pour apprendre telle chose car c'est ça qui fait que je n'ai pas de commande car si j'étais une meilleure designeur en termes de la qualité de mon travail, j'aurais plus de commande. Deux mythes. Oh, il me manque tel matériel. Si j'avais tel matériel, je suis sûre et certaine que je serais beaucoup plus sollicité pour faire mes gâteaux. Ces deux phrases sont des phrases que tu te dis peut-être ou tu te les édites il y a quelques temps mais ce sont des mythes. Des mythes que je veux briser aujourd'hui pour que tu puisses te concentrer sur la seule véritable action qui est importante pour toi. Si tu me suis depuis 2019, tu vas certainement deviner ce que je vais dire. Alors, qu'est-ce que je veux te dire ? En étant entrepreneur, j'ai trahi le secret. En fait, tu n'es pas une cake designer, tu n'es pas une wedding cake designer, tu n'es pas une pro, tu es un entrepreneur. Tu es une entrepreneuse. Tu es une chef d'entreprise et tu as à gérer une activité qui doit être rentable pour que ta famille puisse comprendre pourquoi depuis tant de temps, tu consacres autant d'heures pour te former, pour faire des choses et qu'enfin, ils puissent en récolter des fruits. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain, mais ça demande de se concentrer sur la véritable tâche qui est la tienne, qui est chef d'entreprise. Tu dois tourner, faire tourner ta boîte et pour ça, il y a un poste clé que tu délaisses, que tu n'as pas compris tout de suite, que c'était le seul poste pour toi, c'est celui d'entrepreneur. C'est celui de chef d'entreprise. C'est celui de boss lady. Tu pourras l'appeler comme tu veux, mais c'est celle qui s'occupe de sa rentabilité, de sa profitabilité, de sa pérennité, qui ne va pas simplement revendre ce qu'elle a appris en formation, mais qui va se poser des questions stratégiques et qui va être chutée. Alors non, tu n'as pas besoin d'une énième formation. Enquête de design, tu n'as pas besoin d'apprendre ce wedding cake avec une technique oufissime qui met 30 ans de décoration et que tu vas devoir encore acheter du matériel. Alors que tu n'arrives pas encore à facturer 5 heures de décoration à 200 euros. Il y a un problème. Et le premier problème, c'est que tu montres cruelement de confiance en toi. Car la confiance en toi va te permettre de te propulser et de te vendre au prix que tu penses mériter. Car oui, tu mérites au prix que tu proposes. Alors, on voit que tu as cette confiance en toi. Tu vas pouvoir faire avec ce que tu as déjà. Tu sais faire des gâteaux. Je suis certaine que je vais sur ta page Instagram, Facebook. Je vais trouver des choses intéressantes qui se vendent très bien et que d'autres personnes qui font moins que toi vendent. Alors, pourquoi pas toi ? Pourquoi pas toi ? Non, tu n'as pas besoin de cette énième formation. Non, tu n'as pas besoin de ce matériel. Tu en as déjà plein. Alors maintenant, tu vas me dire en commentaire deux choses. Si tu devais comptabiliser en nombre d'euros de France CFA le nombre, le prix, pardon, le montant de tout ce que tu as dépensé en formation pour apprendre à faire, mets-moi en commentaire ce que tu estimes et si tu devais, deuxième question, et si tu devais me calculer en nombre d'euros de France CFA tout ce que tu as dépensé en termes de matériel qui est stocké dans ton atelier, dans ta cuisine, je ne sais pas où, où tu me suis dans le monde et qui ne sert jamais parce que tu n'as pas assez de commandes. Alors non, ce n'est pas pâtissaire en chef qui est ton domaine, qui est ton métier, qui est ta casquette. C'est chef d'entreprise. C'est quel entrepreneur, c'est quel designer entrepreneur, c'est vous dire quel designer entrepreneur, c'est entrepreneur. Et une fois que tu comprends ça le plus vite possible, tu pourras savoir maintenant comment prioriser tes dépenses ou tes investissements. Dans quoi miser en premier lieu ? Car quand tu mises en premier lieu sur quelque chose qui va t'apporter de savoir que ton activité va fonctionner et que tu auras de quoi la faire fonctionner, tu pourrais être sereine. Et ainsi, avec ce que tu vas gagner, tu pourras investir dans une formation bonus, car oui, c'est avec plaisir de se servir. Oui, j'aime bien faire une formation pour apprendre une technique même si je n'ai pas pour objectif de faire quelque chose. Mais je le fais avec mon bonus, pas avec mon nécessaire. D'accord ? Pareil pour le matériel. Il y a des matériels que je ne conseille pas à mes clients d'acheter car ce n'est pas pertinent à leur stade. Et encore plus, quand il faut faire un seul gâteau avec ce matériel-là, on ne va plus le réutiliser. Il y a tellement de choses que je peux apporter que j'ai accumulées depuis 2019 et encore plus 2017 quand j'ai commencé réellement à rendre mes gâteaux que je peux faire transformer radicalement tant qu'il y ait l'offre, en quel business ? La passion en une entreprise prospère. Mais il suffit de m'écouter et de mettre en action ce que je dis. Alors oui, cette vidéo elle est un petit peu bouffante car je fais un post dessus sur Facebook et je vais le faire également sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est le moment de t'abonner à ma page afin de ne pas rater mon quotidien. Car sur YouTube, je ne poste pas fréquemment mais sur Instagram et Facebook, je suis présente alors tu pourras continuer à te motiver et à garder le bon mindset pour vivre ton activité. Car en effet, l'environnement est la chose qui fait basculer ton cake love en cake business. Et c'est pourquoi mes clientes ont des résultats parce que dans l'environnement que je propose avec ce que je donne comme conseils, maïs et motivation, elles ont l'énergie nécessaire pour oser faire ce qu'elles ne font jamais si tu étais toute seule. Maintenant, c'est à pas de décider. Qu'est-ce que tu veux faire ? On est en pleine rentrée le septembre 2023 et il faut que tu prennes une décision radicale de passer à l'étape supérieure de ton activité. On n'a pas marre d'être passionné et fauché. On n'a pas marre d'être constamment en train de lutter, savoir comment tu vas terminer la fin du mois même quand tu as beaucoup travaillé. Car oui, j'ai des clientes qui font beaucoup, beaucoup de commandes. Elles n'ont pas un problème de manque de clientèle. cependant, à la fin du mois, il n'en reste plus grand-chose en faire. Simplement parce qu'elles ont amplifié des mécanismes qui ne pourront jamais leur permettre de vivre de leur savoir-faire, de leur talent et ça, c'est quand on manque de préparation. Je vais résumer cette vidéo en cette phrase. S'il y a une seule chose dans laquelle tu dois prioriser et qui est plus importante que tout, c'est celle qui te permet de vivre de ton activité. Et malheureusement, faire des gâteaux ne te permettra pas de vivre de leur savoir-faire. C'est important, certes, mais ce n'est pas là la clé. La clé, elle est dans l'entrepreneuriat car en effet, tu deviens entrepreneur et non pas salarié. Si ton objectif est d'être au salarié de trouver un travail et d'être embauché en tant que designer, alors oui, tu n'as rien à changer, tu fais bien de te former d'abord pour apprendre à un familial. Mais si ton objectif est de pouvoir ouvrir une entreprise et être au propre compte, tu fais bien de commencer par préparer ce projet en rembourse stratégique avant de te lancer et d'aller apprendre maintenant les techniques qui vont te permettre de te propulser. Des techniques que tu vas utiliser toutes les semaines, des techniques que tu vas utiliser tous les mois, les seules qui te permettront d'offrir des produits rentables. En effet, tous les produits ne sont pas rentables, mais là, ce sera pour une autre vidéo. Je vais m'arrêter là pour le moment et que cette rentrée 2023 soit de rentrée qui va changer ta carrière. pour le moment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501